Bonjour et bonne rediffusion à vos youtube. Bienvenue pour la suite de l'histoire. Allez, on retourne. Martin est sur le point de rejoindre les loyalistes. Le sort de Campbell a sommé la confusion au sein des superviseurs. Déchiffrer le journal du grand superviseur permettra de révéler un grand nombre de secrets. Mais je ne l'ai pas eu le journal ici. Je n'ai pas eu l'impression de l'avoir. Notamment le lieu où il se trouve l'hérétien légitime du trône, Emily Caldwin. L'amiral Afzok et Lord Pendleton sont dans la cour. Je suppose qu'ils veulent nous féliciter. Il est en vie. Merci Corveau, merci. Mon oncle est un brave homme et un jour il le prouvera. Tenez, je sais que vous avez agi pour les bonnes raisons. Mais je veux vous offrir cette récompense. C'est un vieil héritage que je tiens d'une de mes tantes. Ben... Ils sont tous corrompus. Pour que ça marche, nous devons éliminer le Lord Réjean et tous ses alliés-clés. Vous le savez. Oui. J'espère que le grand superviseur est le premier pas sur cette voie. Et nous devons trouver la fille, à une vie. Qui sait ce qu'elle a en tête après avoir vu sa mère se faire tourner ? À mon avis, la fille d'une impératrice est plus solide que vous ne le pensez. Oui, c'est juste. En tout cas, nous n'aurons pas le Lord Réjean tant que sa base ne sera pas affaiblie. Toutes les pièces sont en jeu. Il contrôle la garde urbaine, la faction religieuse grâce à Campbell. Quelqu'un finance l'armée et il est actuellement majoritaire au Parlement. Oui, j'en suis conscient. Mes frères contrôlent le groupe de vote pour ma famille. Je le sais très bien. Les marins racontent des histoires de monstres au large. Mais moi, je vous le dis, il y a des choses dans ce fleuve dont personne ne parle. Des lumières tard la nuit. Des visages aussi. Ok. Bon. Eh bien, vous êtes quelqu'un, vous. Vous êtes allé châtier le grand superviseur chez lui. J'espère que les outils que je vous ai fabriqués vous ont donné satisfaction. Oui. Le simple fait que nous soyons encore ici pour en discuter le confirme à plus d'un titre. Oui, je vous êtes utile. Eh là, on a plein de pognon. Je vous embrale tout. Je vous dis, tiens, là, on a plein de pognon. Je suis allé chancé. Oui. Merci. Alors, pour l'instant, on va prendre tout ça. Bon, faut qu'on aille voir les papys là. Oui, et le journal de Campbell, ne l'oublions pas. Notre espoir, c'est que dans ces pages codées, nous puissions trouver l'emplacement et l'état actuel d'Emily Caldwin. Tous nos efforts seront vains si nous ne mettons pas le bon héritier sur le trône. Nous devons faire vite. Le Lord Régent détient forcément Emily quelque part. Il attend pour la dévoiler et jouer les héros afin de renforcer sa Régence. S'il ne s'affiche pas avec la demoiselle sous feu, la noblesse va s'entre-déchirer pour la succession de l'impératrice. Oui, le temps joue contre nous. Mais pour l'heure, allez-vous reposer quand ? Nous allons déchiffrer le contenu du journal du Grand Superviseur et nous en parlerons plus tard. Ah, il y a un petit peu de sommeil. Je reste vite... Ok. Merci. Chaque citoyen a le devoir de dénoncer tout propos ou actes sédicieux. L'Etat a besoin de vous. Je connais le Golden Cat par en tant que client. Quelque part dans le sous-sol, les chiens s'entretuent et l'argent change de main. Du coup c'est pas par là, c'est ça ? Un endroit pour passer en dessous. Merci. 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 Je peux pas passer par là pour le moment. Merci. 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 Luc. Luc. Merci. Luc. 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 Nous savons où Emily Caldwin est détenue. Au Golden Cat, de tous les endroits. Des bains-douches pour aristocrates. À peine mieux qu'un vulgaire bordel. Mais il y a un petit problème. Il semble que les frères de Pendleton nous barrent la route. Les jumeaux, Morgan et Custis. Non seulement ils détiennent Emily, mais ils contrôlent les votes parlementaires dont nous avons tellement besoin. Oui, les Pendleton doivent mourir. Mais plus important, Emily doit être ramenée saine et sauf pour qu'on la protège. Jusqu'à ce que le Lord Réjean et son entourage soient renversés. Ouais, ouais, ouais. Pendleton vous attend sur le quai. Il a demandé à vous briefer en personne. C'est mieux comme ça. Le livre de Campbell contient bien plus d'éléments qu'escomptés. Il faisait chanter un certain nombre de superviseurs de haut rang. Avec cette mine d'information, nous serons en mesure de manipuler la faction religieuse. Les superviseurs seront à notre botte. Et voilà. Parfois, je suis de vous abonne. Ah oui. Je vous envoie assassiner mes frères aînés, Morgane et Custis. Ce sont des monstres, comme vous le savez peut-être déjà. Des hommes cruels. Ensuite, mes frères sont de proches partisans du Lord Régent. Et tant qu'ils siégeront au Parlement, il nous sera impossible de rassembler les suffrages nécessaires pour l'empêcher d'asseoir son pouvoir. Ces derniers temps, ils profitent surtout de leur position pour s'approprier les richesses d'autrui. Disons que les familles expulsées ou mises en quarantaine pour cause de contamination n'ont pas toutes contracté la peste. J'ai vraiment tout tenté pour les mettre en garde, ou peu s'en faut. Mais autant m'adresser à un mur. Ils seront au Golden Cat ce soir, à festoyer comme à leur habitude. Ils seront protégés par la garde urbaine. Ça ne sera pas une masse à faire. Allez-y, vite, avant que je ne change d'avis. Ouais bah arrête de te saouler déjà ! T'éviteras de changer d'avis. Alors... Ben on va, on va, je sais pas, on va faire ça. Hein ? Oui ? Parce qu'en fait, je sais pas trop quoi prendre. Euh... Je sais pas trop quoi. Ouais... Allez, Samuel, on s'en va voir à Drouille. Je vous emmène au Golden Cat dès que vous serez prêts. J'ai déjà connu Lord Pendleton plus d'une fois. C'est parti. La maison du plaisir. Les loyalistes pensent qu'Emilie est gardée prisonnière au Golden Cat par les frères Pendleton, des aristocrates corrompus. Méprisés par leurs frères Skadet, Lord Pendleton, ses jumeaux sont loyaux envers le tyrannique Lord Régent. Trouver Emilie au Golden Cat et éliminer les Lord Curtis et Morgan Pendleton. Allez, on y croit. ...près possible du Golden Cat corbeau. Vous devrez vous débrouiller pour la fin du trajet. L'entrée est tout près d'Olger Square. Le principal c'est de rapatrier la petite Emilie. Avant qu'il ne lui arrive malheur. Les deux pelles d'Hunton sont là, du coup ça doit grouiller de garde. Slagjo peut peut-être vous donner un coup de pouce pour entrer au Cat. S'il ne vous tue pas. Ici c'est son territoire. Avec son gang de Bottle Street, il se terre dans la vieille distillerie de whisky de Dunwo. Il vende cet élixir qui permet de lutter contre la peste. Je fais profil bas mais je guette votre retour avec la petite. Bonne chance Corbeau. Je sais qu'Emilie compte beaucoup sur vous. Soyez prudent dans cette rue Corbeau. J'ai croisé un batelier de ma connaissance hier soir. Il m'a dit que Clavering avait son propre mirador. Faut croire que la mort de Campbell a sacrément secoué le Lord Réjean. Oubliez pas ce que je vous ai dit. Slagjo pourrait être un guide précieux. Il connaît la ville et surtout ses bains-fonds comme sa poche. Mais méfiez-vous de lui. La distillerie c'est là où j'ai foutu le bordel la dernière fois. Tu crois qu'il va m'aider ? Vos actions ont un effet direct sur la ville. Si vous tuez beaucoup, vous verrez de plus en plus de rats de génia. Vos alliés réagiront différemment et vos actes auront des conséquences plus sombres. Ok, 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 ok. Oh, ouais. Oh, voilà. Hé? Écoutez-vous. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que ? Une petite piécette pour un pauvre ouvrier, l'ami. Mon superviseur s'efface et se fonde dans le cosmos. C'est parti. 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 Je dis que c'était parti. Un Ryu-B минимlé??? M. C'est parti. Environment c'est parti. Je sais effectivement leremoseur途 spliante. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T gasp. C'est parti. Non, 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 non Je préfère encore être saigné à blanc que de finir en génia. Ouais, je suis supposé faire peur. Non, mais comment il me parle, lui ? Près de l'alambic. Près de l'alambic. Occupé à quoi ? Regardez, il est armé pour se battre. C'est toi, oui ? Pardon, j'allais dire des bêtises. Et lui, tu crois qu'il ressemble pas à un clown, lui ? Ah, c'est toi le grand patron ? Hum, voilà un dur, si je me trompe pas. J'aurais peut-être du boulot pour vous. Quelqu'un a contaminé la cuve d'élixir. La moitié de mes hommes ont viré génia. J'en ai coincé trois dans la distillerie, les autres sont dans la nature. Et du coup, vu que j'ai besoin de main d'œuvre en urgence, vous pouvez peut-être m'intéresser, voyez ? D'après ce que je sais, il n'y a personne d'important à tuer dans le coin, à part les deux Pendleton qui sont au Golden Cat. C'est ça, hein ? Vous voyez ? Je sais tout. Ils sont jumeaux de salerupins. Pervers comme pas d'eux. Ils font profil Baocat, je sais pas pourquoi. La sécurité du Golden Cat a été renforcée ce soir. Va y avoir du gratin. Et vous comptez y aller habillé comme ça pour tuer les frères Pendleton ? J'ai peut-être une meilleure idée pour les éliminer, si vous me rendez un petit service d'abord. C'est quoi ton service ? Je peux pas lire. C'est quoi ton service ? J'ai beaucoupضência dafür, par exemple. Et moi, avalée- C'est quoi ton service ? Je sais pas que ton service de l'Ébresme qui ne suis là pour te demander à déc越er la journée dans le coin. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Allez, attrapez-le. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Éviter la peste, on l'a lue, une pièce. Dix pognons, dix pognons, dix pognons. C'est parti ! Dix pognons, dix pognons. Dix pognons, dix pognons. Dix pognons, dix pognons. Dix pognons, dix pognons. Dix pognons, dix pognons, dix pognons. Dix pognons, dix pognons, dix pognons. Dix pognons, dix pognons. Dix pognons, dix pognons. Et cette fois-ci, on va s'arrêter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On continuera la mission la prochaine fois. Prenez soin de vous YouTube. Au revoir. Bye bye. Bye. Bye 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 bye. Merci.